bon merci en française que en ce moment on voit comme quoi ici là c'est super magané ok c'est super messier mais comparé à avant tu sais mais c'est beaucoup plus rapide en ce moment que ce qui me nuit c'est que j'ai pas le je sais pas le mot en français ok fait que je vais le dire en anglais le reed c'est un genre de panneau qui vient ici qui permet de séparer tous les fils ça l'aide à maintenir une fréquence dans la densité des fils assez importante et en même temps ça permet de séparer les fils facilement en ce moment ce qu'il faut que je fasse il faut que je brosse les fils mais ça fait quand même pas mal de tension sur mes fils puis vu que c'est de l'angora puis que ça reste poilu il reste poigné ensemble beaucoup beaucoup en particulier ce qui n'aide pas c'est que j'ai trop de tiges de métal puis ça ça fait qu'ils sont super collés ensemble puis ils ont super gros de misère à se séparer déjà au niveau des cadres là une fois je vais avoir le reed ça va changer beaucoup la dynamique le reed il va me limiter à 360 fils total puis en ce moment j'en ai quelque chose comme 540 fait que je vais peut-être ça va me l'épiter faire un tissu genre ça de large mais ça devrait travailler beaucoup mieux parce que ça ayant plus d'espacement de lousse déjà ça va aider beaucoup puis là en plus ben là avec le reed qui va aider à séparer ça va faire une grosse différence fait que là juste pour montrer là comment ça fonctionne un peu là c'est pas évident là c'est le téléphone il tombe là je m'excuse j'ai pas vraiment contrôle ok fait que là l'autre chose aussi c'est que je me suis fait une nouvelle château une nouvelle navette une grosse navette parce que celle que j'avais était juste ça de l'ombre fait que c'était c'était gossant d'avoir à aller chercher tout le temps fait que là ce que je commence par faire je les mets gales puis là je brosse puis là je mets un peu plus de tension l'affaire en ce moment aussi c'est pour m'aider à séparer les fils pour que je brasse les cadres fait qu'il y a du lousse sur le make-out c'est nécessaire parce que ça m'aide à préparer les fils hum une fois que ma tension est mise au maximum là je peux barrer avec ma visse ici ça l'empêche de revenir là tu sais mes fils sont pas séparés parfaitement pas en tout là tu sais faut que j'aille à main gosser après hum pour les séparer un peu mieux hum c'est loin d'être parfait ok mais c'est pas grave que ce soit pas parfait bon là je viens d'avoir un fil qui a cassé mais maintenant ce que je fais quand les fils cassent là je le laisse arriver hum je les laisse faire je fais juste dire là fuck off puis je continue hum là lui la manière qu'il est cassé je peux pas faire grand chose là mais généralement ce que je vais essayer de faire c'est que je les mets dans le weave hum pour qu'il... pour barrer le fil hum puis c'est pas mal sûr fait que là je passe mon bâton là parce que j'ai pas nécessairement toute tension correcte il y a des fils qui sont lousse ils restent collés ensemble fait qu'ils veulent pas séparer etc ça fait qu'un des problèmes que j'ai en ce moment c'est que l'alternation des fils est pas parfaite hum fait que des fois je peux sauter d'alterner un fil pendant 2-3 rangées avant de réaliser que c'est en train d'arriver hum mais regarde c'est tellement plus rapide là tu sais avant faire une rangée comme ça parce que pour pouvoir passer mon fil bord en bord ça me prenait quelque chose comme une demi-heure, une heure puis là regarde ça a pris une couple de minutes là tu sais oui c'est messy, il y a plein de défauts, c'est pas parfait regarde je sais pas ce que je vais faire avec ce tissu là quand je vais l'avoir fini en ce moment c'est une question pratique hum éventuellement quand je vais avoir le read, je vais en avoir enlevé des affaires de la même ça va travailler beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus régulier comme résultat hum rendu là, je vais avoir une meilleure idée de ça va être quoi mon tissu final hum comme c'est là, je veux juste finir ce projet là parce que tant qu'avant j'utilisais tous ces fils là puis passais autant de temps dessus puis etc ça me permet de pratiquer, c'est pas perdu ça sera une guinille ou une couverte que je donnerais au lapin au pire là même peut-être justement un pyjama pour un des lapins pour quand je les race on verra mais c'est pas ça qui est l'important l'important c'est de dire regarde comment ça a été plus rapide avant là, ce que j'ai fait avant là juste faire une ligne ça prenait une demi-heure là ça prend une minute hum ou deux ou trois tu sais c'est vraiment rapide à faire tu sais donc ça fait une grosse différence fait que même si le résultat est pas aussi beau ou aussi régulier en ce moment ça sera pas toujours le cas puis non seulement ça sera pas toujours le cas mais en plus hum ça me fait une pratique difficile qui fait que plus tard quand je vais être rendue à la vraie patente ça va travailler ça va être tellement plus facile que ça va faire une grosse différence ça va vraiment bien travailler tu sais hum en tout cas j'espère que ça va être le plus hum mais tu sais c'est tellement plus rapide éventuellement je vais cogner le tour tu sais ça va pas être les même quelqu'un qui achète un vrai métier à tisser à la place de le fabriquer lui-même se retrouve à devoir faire un apprentissage avec la machine puis puis moi je l'ai fait moi-même puis il y a ses défauts puis etc ça me permet d'apprendre en allant autour tu sais bon bon mon bâton là qu'en ce moment j'utilise le grand bâton que j'utilise en ce moment quand j'aurai le reed probablement j'en aurai plus besoin de ce bâton là ici hum mais en ce moment c'est comme super important puis c'est ça là tu sais je viens de faire une deuxième rangée c'est fou comment c'est plus rapide hum hum par exemple la chose qui est différente là c'est qu'avant c'était le tissage était beaucoup plus dense hum alors que maintenant c'est beaucoup plus lousse tu sais on voit un peu à travers les fils ça ça serait réglable en tirant sur mon fil pour le forcer à rentrer par en dedans hum mais en tant que tel tu sais regarde même si je fais des fils je prends un peu d'ampleur fait que tu sais c'est pas pour l'instant je l'accepte hum plus tard je verrai là la chose que j'ai conclue par exemple absurément c'est que hum mes fils je suis mieux de les faire un petit peu plus fort pour pouvoir réussir à faire des des one play hum parce que comme qu'ils sont en ce moment sont trop fragiles en one play hum faudrait que je les two play ensemble puis ça ferait un gros fil puis là à ce moment-là ça ça revient au même tu sais hum mais on verra avec le temps que c'est pas mal ça je vous laisse dans 1 3 1 3 1